Musique Merci beaucoup Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ? Merci beaucoup Pastor Mathieu Pour la parole que vous donnez ce matin Vous savez c'est une grâce d'avoir des parents Qui éduquent leurs enfants dans le chemin de Dieu Et les amènent devant même à partager la parole On ne doit pas le prendre à la légère Il y a beaucoup de pasteurs dans le monde en tout Qui leurs enfants sont en train de vagabonder à gauche à droite Mais vraiment la famille Turpin est bénie Et je suis béni d'être un associé avec vous J'avais la dernière fois que j'étais venu Vous étiez une église joyeuse Et je crois que vous êtes encore joyeuse En d'autres termes si je prêche Et que Dieu te parle Tu es prêt même à sauter A danser un tout petit peu Mais aussi longtemps que tu vas t'asseoir encore Et pour que je puisse continuer Parce que j'ai donné la liberté à une église J'étais aux Etats-Unis de prêcher Je leur ai dit Sois dans la joie et dans la liberté Quand Dieu te parle Et il y avait des Américains noirs Qui étaient dans cette église Et ils ont pris avantage à cela Je ne sais pas si vous avez visité une église noire américaine Ils prêchent avec le prédicateur Et elle venait ici devant Elle dit non non reste là Il y a un prédicateur à la fois Sois dans la joie Mais ne viens pas ici devant Quelqu'un peut dire alléluia Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Alors prenez avec moi dans le livre de Genèse Le chapitre 27 Je vous ai amené un court message Et je crois que c'est pour vous ce matin Parce que la Bible dit La foi La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Nous venons de différents coins ce matin D'autres ont vraiment un désir comme moi D'écouter de la parole de Dieu J'ai la soif ce matin J'ai faim ce matin Pour que quand je prêche Que je prêche comme un fou Pardonne-moi J'ai un problème J'aimerais rencontrer Dieu ce matin Si tu ne viens pas me joindre dans la joie Je serai joyeux moi-même Parce que j'ai besoin d'une touche de Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin Qui vraiment a besoin de Dieu Seigneur tu as besoin de me toucher ce matin Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie Je suis venu pour toi ce matin Je ne suis pas là pour être dans la conformité Ta maison est payée Il n'y a aucun problème Tout est bien Je viendrai pour toi la prochaine fois Mais ce matin Je viens pour ceux qui sont vraiment à la ligne Si Dieu ne te délivre pas Tu es fini C'est toi que je suis venu Parce que là ça devient moi et toi Si Dieu ne me délivre pas Personne ne peut me délivrer Et la banque ne peut pas me délivrer La banque royale ne peut pas Mais c'est le doigt de Dieu Et il est là dans la maison ce matin Il est dans la maison ce matin Il est dans la maison ce matin Genèse chapitre 27 Le verset 27 au verset 29 Et j'irai au verset 30 J'irai aussi au chapitre 30 Le verset 43 Alors on commence par chapitre 27 Le verset 27 à 29 Alors c'est l'histoire d'Isaac Avec ses deux fils Esaü et Jacob Nous savons comment Jacob a pris Il a volé la bénédiction de Esaü son frère Ce matin Je ne viens pas amener un débat théologique Si Jacob était vrai ou faux Pour prendre la bénédiction Je ne suis pas un théologien Je suis un évangéliste Là je le laisse dans les mains des théologiens Ce que je sais C'est que Jacob A travers ses moyens Il a pris la bénédiction Qui devait aller vers son frère Esaü Et je vais parler de cette bénédiction Mais avec la relation qui est sur Ta destinée Et aussi ton futur Quelqu'un peut dire alléluia So the Bible says And he came near and kissed him And he smelled the smell of his clothing And blessed him and said Surely the smell of my son Is like the smell of a field Which the Lord has blessed Therefore may God give you Of the dew of heaven And the fatness of the earth This is the father blessing his son May God give you Of the dew of heaven And the fatness of Canada And the fatness of the earth And plenty of grain and wine Let people serve you And nations bow down to you Be master over your brethren And let your mother's sons bow down to you Cursed be everyone who curses you And blessed be those who bless you Amen Jacob s'approcha et le baisa Isaac senti l'odeur de ses vêtements Puis le béni et dit Voici l'odeur de mon fils Et comme l'odeur d'un chant Que l'éternel a béni Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre Du blé et du vin en abondance Que des peuples te soient soumis Que des nations se prosternent devant toi Sois le maître de tes frères Et que les fils de ta mère Se prosternent devant toi Maudis-sois quiconque te maudira Et bénis-sois quiconque te bénira Amen Then I'm going to go to chapter 30 and verse 43 The last verse of that chapter Alors permettez-moi de finaliser avec Genèse 30 verset 43 Genèse 30 verset 43 dit aussi Si cet homme devint de plus en plus riche Il eut du menu bétail en abondance Des servantes et des serviteurs Des chameaux et des ânes Je ne veux pas laisser quelqu'un en arrière Ça c'est un message critique pour quelqu'un Le Père Selon les traditions juives Ils ont une bénédiction Qui va au fils aîné Ça c'est l'héritage qu'il donne au fils Et la promesse qui est déclarée par le Père Vend un fils Et le guide toute la vie La parole Du Père Devient comme une lumière qui guide Pour le fils qui reçoit cela Et quand on dit tu es béni C'est la parole Qui est sur ta foi Quelqu'un peut dire Amen Amen Nous venons de voir comment Isaac a béni son fils Que Dieu le ciel te donne la graisse de la terre Que les fils se prosternaient Les nations se prosternent devant toi Que tu seras béni Et tu seras prospère C'était une parole déclarée C'était sous sa tête Et le chapitre 13 Verset 43 La Bible dit Et le fils Cet homme devait de plus en plus riche A cause de la promesse Du Père La parole s'est accomplie Il a eu beaucoup de chameaux et des ânes Dans ce temps-là Un homme avec des serviteurs Avec les gardes du corps Avec des hommes et des femmes qui le servent Des chameaux et des ânes C'est comme des limousines aujourd'hui Un homme avec des ânes et des chameaux C'était un homme très riche Il avait des limousines dans sa vie Alors la parole du Père S'est accomplie Sur la vie de Jacob Jacob était béni Amen Mais aujourd'hui Je ne veux pas parler sur la promesse Et aussi l'accomplissement Aussi longtemps qu'ils sont importants Mais ce message sera concentré Sur le voyage Entre la promesse Et l'accomplissement J'aimerais parler sur le voyage J'aimerais parler sur cette distance Entre la promesse Et l'accomplissement Parce que c'est là où il y a les actions C'est là où il y a la peine C'est là où il y a les pleurs C'est là où il y a les confusions C'est là où les gens abandonnent Ils commencent à dire Ce n'est pas possible C'est là où il y a les choses Alors j'aimerais parler du voyage Entre la promesse Et l'accomplissement Amen Est-ce que nous sommes ensemble Je vais parler du voyage J'ai intitulé mon message Simplement le voyage Le voyage Le voyage Le voyage Nous sommes tous dans un voyage Il y a un problème Lorsque Dieu te promet une chose Nous sommes préoccupés du message Que Dieu nous a donné Et nous nous oublions Dans l'importance du voyage Oui nous voulons être des millionnaires Oui nous voulons être des présidents Parce que Dieu a parlé Nous voulons être des premiers ministres Parce que Dieu a parlé Mais devenir premier ministre Devenir président Devenir millionnaire N'est pas aussi important Que du voyage C'est le voyage Qui nous prend jusque là Qui est très significatif Parce que les générations Qui viennent après nous Veulent savoir Comment tu es devenu premier ministre Comment tu es devenu millionnaire Comment tu as combattu Le bon combat Je sens qu'il y a l'onction De la prédication Il y a un voyage Il y a un voyage Entre la promesse Et l'accomplissement Et l'accomplissement De la promesse C'est son voyage Qu'on veut parler C'est son voyage Que nous tous On doit prendre Hallelujah 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 Now I know Some of you are saying But Brother Nevers You are a politician Why should we listen to you Peut-être d'autres disent Tu es un politicien Pourquoi on doit t'écouter Peut-être c'est la raison Pour laquelle tu dois m'écouter Parce que mon voyage En tant qu'un africain Quand je parle de la politique canadienne C'est comme si je peux être un politicien au Canada En dormant Il y a un ordre Il y a du respect à l'opposition En Afrique c'est différent Ce n'est pas un discours aussi simple Que les gens vont te voter Les gens veulent te faire du mal Ils peuvent te tuer même Ils te mettent dans la prison Pour que tu abandonnes Beaucoup Ils ont des afflictions De la juste Mais le Seigneur Il te délivre toujours Il te délivre toujours Quelqu'un dit Amen À travers ce voyage Je suis qualifié A prêcher cela J'ai pleuré toutes les larmes Que tu peux imaginer Des fois je pensais Que mon cœur allait quitter ma poitrine Parce que c'est l'Afrique Si tu ne sais pas bien ton Dieu En Afrique Et que tu es seul avec Dieu Et que tu veux devenir un politicien Le cœur peut s'arrêter Mais le voyage Me dit aussi Que Dieu m'a promis quelque chose Je suis un homme de promesse Dieu a parlé sous ma vie C'est cette parole Qui me donne le courage De continuer à marcher Si je pleure Je continue la marche Si je suis en foyer Je continue la marche Si je suis seul Je continue le voyage Si je suis seul Je continue le voyage Si je suis seul Je continue Si mon enfant devient compliqué Je continue la marche Parce que Dieu C'est la promesse Pour moi Il m'a promis C'est la promesse C'est là où il y a les actions Ce n'est pas là-bas Les actions au milieu Quand tu commences à questionner Dieu Où est Dieu Où est Dieu Pourquoi tu as permis Que ça se passe Tu n'es pas seul Même en Israël Ils ont demandé cette question En Égypte Où est le lieu de nos ancêtres Ils étaient esclaves pendant 400 ans C'est comme si Dieu regardait seulement Parce que tu dois prendre un voyage Tu dois prendre un voyage Dieu ne peut pas l'arrêter Même son fils unique Jésus Il devait prendre un voyage Il a dit Père Si c'était possible Prends cette coupe de moi Et tout d'un coup Il dit Mais pas ma volonté Mais que ta volonté soit faite C'est Jésus Si Jésus devait marcher On l'appelle Via Dolorosa C'est comme ça qu'on a appelé Jésus C'est le voyage de Jésus Il s'appelle Via Dolorosa Les sept jours Avant d'être crucifié On l'appelle la passion du Christ La semaine de la passion Jésus pleure avec des larmes La sueur c'était le sang Mais c'était un voyage Afin qu'elle ne va se mouvoir Afin que passe au Matthieu Avec une base de Denis Puisse être délivrée Il devait prendre son voyage Je suis venu dans cette église Afin de prêcher Pourquoi le pasteur Jean-Turpen me laisse prêcher ? Parce qu'il est mon frère On a le même sang royal Qui traverse nos veines Il était au Skype avec moi ce matin Il m'a dit Parce qu'il est mon frère On a le même sang A travers le poids Je peux être un Zambien Mais il est mon frère Parce que Jésus Il a marché Le voyage Afin que je sois libre Afin que le pasteur Jean soit libre Afin que le pasteur Jean soit libre Afin que le pasteur Mathieu soit libre Afin que Denis soit libre A travers son voyage Nous sommes là ce matin Nous sommes là ce matin C'est un voyage Dieu a parlé Il y a une différence entre moi Parce que je peux le sentir La main de Dieu sous ma vie Même quand je suis dans les troubles Je peux le sentir La main sous ma vie Parce que je peux le sentir Même dans le noir Je veux continuer Même quand je suis dans la solitude Et que les amis m'abandonnent Je veux continuer la marche Je suis avec toi Je ne t'abandonnerai jamais Mais tu dois marcher Ne sois pas dans la peur N'abandonne pas Dieu A cause du voyage N'insulte pas Dieu Don't stop giving your tithes And offering Because of the journey N'abandonne pas de donner la dîme Et les offrandes A cause de cela Continue ta marche Dans le temps de Dieu Dans le temps de Dieu Tu seras de l'autre côté Parce que tu seras de l'autre côté Et quand tu arrives à l'accomplissement Tu regarderas en arrière Et tu diras Oh il a fait Celui qui a le Seigneur Il m'a aidé Tu vas dire Comment j'ai passé la mort Comment j'ai traversé Comment j'ai survécu Parce que Dieu a dit Je ne t'abandonnerai pas Je ne t'oublierai pas Même si tu passes dans la valette De l'ombre de la mort Tu ne craindras rien For I shall be with you Ah je serai avec toi Même dans les saisons Le bruit noire Il est avec toi Même si ton mari t'abandonne Dieu est avec toi Même si ta femme t'abandonne Dieu est avec toi Même si tes affaires Tombe en faillite Dieu est avec toi N'abandonne pas Je sais ce que ça veut dire Lorsque le monde Est devenu comme rien Tu as perdu tout ton argent Ta famille est déemballée Tu sens que ton coeur Tu dis je ne sais pas Je ne suis pas sûr Si je vais la faire Je suis venu au Canada Pour te dire Parce qu'il était blessé Pour nos transgressions Il était A cause de nos iniquités Il prend soin de ses enfants Mais le temps qu'il te regarde Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce que nous avons des agriculteurs Des fermiers Il y a des fermiers Qui peuvent témoigner Quand tu prends une graine Une sémence de maïs Mais dans le temps Le plus rapide Afin que ça puisse pousser vite Il y a une tentation De vouloir De ne prendre pas force Afin que ça puisse grandir vite Afin que tu puisses Aller sur le marché J'aimerais que ça puisse accélérer Mais un fermier Ce sont des hommes Les plus bibliques Professionnels Parce que le fermier Est patient Il doit attendre Et regarder la petite chose Et dire Viens vite Viens vite Viens vite Mais cette petite chose Prend son temps Ça va venir doucement Et quand ça vient naturellement Ça devient En bonne santé Une bonne production Si le fermier Le pousse vite Il va mourir Mais Dieu Qui ne veut pas t'aider Qui ne veut pas te tirer vite Il va permettre Afin que tu travailles Tu passes dans les processus Il t'aime encore Mais il doit te laisser Comme des fois On le fait avec nos enfants Des enfants qui essayent de marcher Des fois il tombe Il se fait mal Mais tu dois marcher mon petit Tu dois te tenir debout Tu dois te tenir debout L'enfant doit le faire Tu ne peux pas marcher pour l'enfant Si tu accélères la marche Il va tomber Tout le reste de sa vie La raison pour laquelle Les gens ne t'aiment pas Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas Ils n'aiment pas seulement Ce qu'ils sentent en toi Ce que Dieu est en train de voir C'est l'habilité C'est la capacité De combattre Comme Sous-titrage ST' 501 ... 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